Générique ... Bonjour et bienvenue dans Smartech. Alors vous le savez, le vendredi, je vous propose un entretien privilégié avec une des personnalités du monde de l'innovation. Aujourd'hui, il s'agit d'un scientifique, d'un prospectiviste, auteur, conférencier. Il fut le directeur de la prospective et de l'évaluation de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette jusqu'en 2002. Et puis le conseiller du président d'UniversScience qui inclut à la fois la cité des sciences mais aussi le palais de la découverte. Pour moi, il est surtout le premier grand vulgarisateur des technologies, de la révolution technologique et de ses enjeux. Il est aussi octogénaire, éternel surfeur. Certains l'auront deviné. Il s'agit de la grande interview de Joël Deronet, président de Biotics International. Et ça, ce sera tout à l'heure. D'abord, on va parler de l'actualité. On va la débriefer avec mes deux commentateurs qui sont déjà installés en plateau. François Oust et Sébastien Mailleux-Bibé. On va parler notamment de communication politique avec Macron et les youtubeurs McFly et Carlito. On va parler aussi de Klarna qui est devenue la société la mieux valorisée d'Europe avec son concept acheté maintenant, payé après. Voilà, ça c'est parmi les sujets que nous allons aborder. Et puis en fin d'émission, on retrouvera évidemment notre rendez-vous dans l'espace pour parler aujourd'hui des ovnis. Mais tout de suite, place au débrief. À la une de ce débrief de l'actualité, on va parler de Macron avec Carlito McFly. On va parler d'Orange Bank, on va parler de FinTech. Et pour cela, j'ai convié deux commentateurs. François Oust, directeur conseil au sein de l'agence de communication marketing digitale de PlanNet. Et Sébastien Mailleux-Bibé, consultant en stratégie, associé spécialiste des marchés de services financiers chez Verton. Alors bonjour à tous les deux déjà. Bonjour à vous. On va démarrer avec les youtubeurs McFly et Carlito qui ont relevé ce pari lancé par Emmanuel Macron de tourner une vidéo sur l'importance des gestes barrières et de dépasser les 10 millions de vues. Donc c'est chose faite avec cette vidéo qui s'appelle « Je me souviens ». Et donc on sait maintenant que les youtubeurs vont pouvoir prendre le chemin de l'Elysée puisque Emmanuel Macron s'était engagé à les recevoir. Et même, on va le voir se plier au concours anecdotes des deux youtubeurs. Alors quel est votre sentiment, François Oust, sur cette opération de communication assez nouvelle de la part de la présidence de la République ? Un sentiment mitigé. Je suis bien obligé de le dire. Alors ça part d'un sentiment personnel, c'est une perception de cette communication. Et bien entendu, je ne suis pas dans la cible de l'opération de communication qui a été mise en place. Je ne suis pas parti de la bonne génération pour ça. Mais j'ai un sentiment mitigé. D'un côté, je reconnais la maîtrise des canaux de communication modernes, des canaux de communication digitaux par le président Macron. Cette façon de s'associer, cette façon de s'approprier la communication youtube. Ce serait difficile aujourd'hui de faire sans finalement ? Alors c'est difficile de faire sans parce que c'est un composant du paysage médiatique aujourd'hui. Ce n'est pas un composant exclusif sur certaines cibles. Comme on a pu l'entendre, on ne peut parler aux jeunes que par Youtube ou que par les réseaux sociaux. C'est loin, très loin d'être vrai. Ou sur Twitch, oui. Voilà, c'est très très loin d'être vrai. C'est un des composants de la communication. Ce qui m'embête un peu plus, ce qui me gêne un peu plus aux coutures, c'est le format. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est la descente un petit peu de la parole institutionnelle sur des formats qui sont plus des formats d'entertainment, qui me gêne un peu dans le côté mélange des genres. Et qu'est-ce qui vous gêne ? C'est plutôt la demande de faire une vidéo sur les gestes barrières ou alors le fait de se plier à l'exercice du concours d'anecdotes ? C'est un mélange des deux. La demande ne me gêne pas tant que ça. L'appropriation, l'utilisation d'un média, d'un canal de communication... Ça, c'est une bonne idée de se dire qu'on va adresser cette question de restriction sanitaire. C'est compliqué quand même de respecter tous ces gestes barrières. On va demander à des youtubeurs qui ont une communauté hyper captive de porter ce message. C'est plutôt malin. Tout à fait. Ça, c'est malin. Ça, je le reconnais. Il y a une dimension... Il y a une gamification de la parole qui me gêne un petit peu dans la réponse et dans le format de la réponse. Sébastien, une réaction ? Je suis assez d'accord. En fait, moi qui suis fan de la série The Crown, Macron n'est pas la reine d'Angleterre. Je trouve que par moments, c'est bien de descendre... C'est vrai qu'on est loin, là. Non, non, mais je pense qu'il ne faut pas confondre le média et le format. Il est déjà intervenu, Emmanuel Macron, auprès des jeunes, dans des formats beaucoup plus, j'allais dire, institutionnels, en tout cas qui correspondent à la fonction présidentielle. Il pouvait très bien aller sur YouTube avec d'autres YouTubers ou sur d'autres formats. C'est-à-dire que pour toucher la cible, c'est bien de choisir les bons médias. Oui, comme quand il s'est filmé aussi au moment où il a été atteint de la maladie, Covid-19, et il s'est filmé, il a été dans la confidence. Ça, c'était aussi intéressant de travailler ce format plus personnel. Mais de là à aller faire un concours d'anecdotes, voilà. D'accord. Donc, bon, il descend un peu trop de son piédestal, c'est ça pour vous ? Oui. C'est un peu ça. Mais s'il voulait aussi parler, et on le voit d'ailleurs pour les grands patrons, ils vont dans l'émission, notamment quotidien, parce qu'ils sont capables, enfin l'émission touche des jeunes. Oui. Il aurait pu avoir une vraie interview, il aurait pu faire passer sans doute les mêmes messages, voire plus efficacement, sans descendre le niveau de son intervention. Bon, alors de ce sujet de communication politique, on va en reparler, c'est prévu dans Smartech, on détaillera davantage ce qu'il est en train de se passer entre les réseaux sociaux et les politiques. On va enchaîner avec l'actu forte sur les FinTech cette semaine. On a d'abord Orange Bank, donc lancé en 2016, qui accumule les dettes. En 2020, on a appris qu'Orange Bank avait enregistré un résultat d'exploitation négatif de 195 millions d'euros. Alors c'est sans doute normal quand on est en phase d'investissement et de lancement. Mais ce qui fait réagir, c'est aussi cette attente d'Orange de faire entrer un nouvel investisseur. On a même cru qu'il allait revendre cette activité, ce qui a été démenti par Stéphane Richard. Sébastien Maillobibé, vous connaissez très bien ce secteur des services financiers. Quel est votre regard sur Orange Bank et la période que traverse cette activité ? Alors premièrement, il faut se souvenir quand même qu'Orange Bank, c'était avant Groupama Bank. Oui. Groupama a revendu sa banque parce qu'il n'y a aucun assureur, nulle part, qui a été capable de faire fructifier une banque et d'en faire une vraie banque. Donc Groupama est toujours l'actionnaire principal. À 22%, oui. Mais ils sont en train de diminuer à chaque fois qu'il y a une augmentation de capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, le modèle de la banque de détails, il est complètement chamboulé par tout un tas d'événements. Alors il y a évidemment la crise du Covid, mais au-delà de ça, ça fait très longtemps que les taux sont très bas. Donc en fait, les marges des banques sont en train d'être réduites. Et puis, sur la pression réglementaire, toutes les commissions, que ce soit les frais sur votre compte ou les commissions interbancaires de paiement, sont en train de diminuer. Donc si je devais faire un parallèle, je prendrais une boulangerie. Je vous dirais qu'aujourd'hui, le pain et la viennoiserie pour un boulanger, si je prends l'exemple avec Orange Bank sur le compte et la carte, ce n'est pas rentable. Et donc, si je fais la comparaison, pour que Orange Bank soit rentable, c'est comme si elle était boulanger et que pour chaque client, elle soit obligée de vendre le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, au même client en même temps, le sandwich et la boisson pour le déjeuner du midi. Est-ce que vous voyez chaque client rentrer dans une boulangerie acheter tout ça ? Ce que nous dit Stéphane Richard, c'est que dans ce pays, dès qu'on sort de son domaine de compétence et qu'on prend des risques, on se fait brocarder. François Houst, là c'est de la communication aussi. C'est pour dire, moi je suis sur un secteur d'activité qui est nouveau, je me lance et tout de suite on m'agresse. Il y a une, alors j'entends, je ne suis pas spécialiste du secteur bancaire du tout, donc je me garderais bien de prendre la parole sur les aspects structurels. Il y a une critique facile de l'innovation, de l'initiative. On peut plutôt parler d'initiative que d'innovation, oui, qui est traditionnelle sur les commentateurs médias français. de là à aller dire que c'est une réussite aujourd'hui en l'état. Je pense qu'il y a un milieu à trouver en termes de communication et en termes de commentaires. Juste pour rebondir très rapidement, je pense que, évidemment, quand il s'est lanché dans Orange Bank, il n'y a pas grand monde qui a compris. Mais, moi je faisais partie des gens qui disaient, pourquoi pas, c'est pas... C'était un lancement en grande pompe, c'était quand même la grande surprise. Je pense que, en fait, chaque année, il nous dit que l'année prochaine, ça sera rentable ou dans deux ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passent... Alors là, on parle de l'équilibre en 2024, maintenant. Oui, oui, mais ça veut dire que le modèle, il n'est pas trouvé. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas brocardé, c'est juste faire le constat qu'au bout de trois ou quatre ans, ça n'a pas explosé. Autre chose d'intéressant dans la parole de Stéphane Richard, c'est la prédiction qu'il va y avoir, de toute façon, des regroupements à venir sur ce marché des néobanques. Est-ce que c'est aussi votre conviction, Sébastien Maillaud-Vidé ? On a trop de petits acteurs, finalement ? Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ce que je vous ai expliqué, c'est que, déjà, les banques traditionnelles qui ont beaucoup occupé leurs clients souffrent. Quand vous regardez le résultat des banques de détail en France, la BNP ne fait pas des bons résultats sur sa banque de détail parce que je vous ai expliqué que c'était de plus en plus difficile que ce soit rentable. On avait une fille de la Société Générale aussi. Exactement. Donc, ce sont les autres activités qui portent le résultat aujourd'hui. Mais, enfin, il y a trop de néobanques qui ne sont pas rentables et qui vont sans doute devoir, pour des questions, évidemment, d'investissement dans les systèmes d'information et atteindre une taille critique, de se rapprocher. Voilà. Bon, en tout cas, Stéphane Richard réassure le fait que c'est un projet stratégique pour Orange, qu'il n'est pas question de cession, ni même de son contrôle. Il cherche plutôt un partenaire dans l'univers de la banque, ce qui semble plutôt malin. On continue dans les fintechs avec Klarna. Alors, ça, c'est le succès européen, spécialiste des solutions de paiement différées, dont le slogan, si je traduis, c'est « Acheter maintenant, payer plus tard ». Il a réalisé un tour de table d'un milliard de dollars, ce qui fait 830 millions d'euros à peu près, qui lui donne une valorisation de 31 milliards de dollars. C'est la valorisation la plus importante d'Europe, mais c'est aussi la deuxième au niveau mondial dans les fintechs. Est-ce qu'il s'agit d'une bulle ? Est-ce qu'on risque d'avoir un retour aussi à la réalité, Sébastien Maillaud-Bibé, pour Klarna ? Alors, il y a toujours une différence entre une valorisation boursière et un emballement et la réalité économique. Donc, il faut qu'on soit prudent. Mais je pense que c'est un peu comme pour Tesla. Ce que les investisseurs regardent, ce sont les perspectives d'avenir de Klarna. Et en fait, je pense qu'ils ont confiance dans son business model parce que ça correspond totalement à la façon de consommer aujourd'hui. À la fois, des Européens, et je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais Ipsos a publié une étude qui démontre que les Français ont appris pendant la pandémie à tout faire depuis leur canapé avec l'ordinateur. Le click and collect et les livraisons ont explosé. Les Américains consomment un crédit et les Asiatiques adorent essayer, renvoyer, re-essayer jusqu'à ce qu'ils choisissent le produit qu'ils souhaitent garder. Et qu'ils ne payent qu'au moment où ils ont choisi leur produit. Exactement. Et c'est le modèle de Klarna. Donc, moi, je pense que ça correspond réellement à un vrai besoin. Il y avait quelques sociétés de vente à distance qui proposait déjà ce service de ne payer que quand on gardait le produit. Mais on passe d'un consommateur qui faisait crédit quelque part aux sociétés puisqu'il avançait l'argent et on lui remboursait s'il renvoyait le produit à il choisit ses produits. Il y a une société qui fait crédit pour lui et il paie que quand il garde le produit. Donc, je trouve, moi, que c'est très malin. Et quand on voit comment les Asiatiques consomment aujourd'hui, c'est typiquement la bonne chose. C'est tout à fait adapté. C'est vrai que moi, je l'expérimente sur un site qui s'appelle Zalando où c'est d'abord payé après. Ça évite toute friction au moment de la décision d'achat. Ça, clairement, c'est un argument clé pour les e-commerçants. François ? On est dans une facilitation du process d'achat. On avait encore, il y a quelques années, des frictions sur la livraison, des frictions sur les freins à la commande. Est-ce que ça va maler ? Est-ce que c'est le bon produit ? Des déceptions autour de tout ça. Et on est en train de trouver tous les systèmes qui permettent de rassurer sur la commande à distance et de rassurer sur le process de livraison. Avec toujours des petits pataquettes ici ou là. On les entend régulièrement, les problèmes de logistique principalement. Mais la mécanique est en train de se mettre en place pour une fluidification, quelque part, du e-commerce et de tout le process logistique qui va derrière. Ce que le Covid a aidé aussi, parce qu'on a tous pris l'habitude de commander en ligne. Mais ça se rôde de plus en plus en Europe. Oui, il y a encore des choses à fluidifier dans le e-commerce. Pour moi, en fait, c'est le tiers de confiance à grande échelle qui manquait entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est pour ça qu'il est très bien valorisé. Alors, bon, il y a quand même un risque de retour de bâton. C'est la régulation. Parce que, justement, ceux qui ne sont pas des néo-banques arguent que c'est un petit peu trop facile, finalement, de faire ces sortes de crédits et qu'il y a un risque de sur-endettement d'une population jeune qui va peut-être davantage être amenée à consommer puisqu'elle n'est pas obligée de payer tout de suite. Et là, on va peut-être avoir le régulateur qui va mettre son nez là-dedans. Ou le régulateur ou Klarna qui, à un moment, va avoir un risque crédit et va devoir le gérer. Donc, elle va peut-être autogérer ce risque-là. Bon. Alors, en Europe, en général, l'autorégulation, ce n'est pas notre spécialité. Oui, oui, c'est sûr. À voir. C'est sûr. On termine avec un robot de Boston Dynamics. Un robot qu'on connaît depuis très longtemps, ce robot chien. Là, ce qui est un peu nouveau, en fait, c'est qu'il a été vendu au département de la police de New York et donc récemment testé lors d'une prise d'otage. Alors, on voit les images. C'est vrai que son aspect n'est pas très rassurant à ce digi-dog. Mais la police nous dit, nous, ça nous permet, en fait, de l'envoyer. Il part devant, en fait. Il prend les risques pour nous et il fait une mission de reconnaissance. Et si tout va bien, on intervient. Oui. Ça vous rassure, vous ? François ? Ça véhicule énormément d'imaginaire. Oui. La figure du chien véhicule énormément d'imaginaire. Il marche comme ça, tout seul, dans la rue, sur ses grandes pattes. On n'est pas sur le tout premier usage puisque Singapour avait déjà utilisé ses chiens robots dans le cadre de la prévention Covid. on les voyait déambuler dans les parcs en train de lancer des alertes. Vous êtes trop attroupés. Vous n'avez pas votre masque, etc. Donc, ce n'est pas le tout premier essai. Et en termes de robotique, ce n'est pas non plus le premier essai de robotique en termes de sécurité. Les robots des mineurs, ça existe depuis des décennies et des décennies. Ce qu'il y a, c'est qu'on a avec Boston Dynamics quelque chose qui est, alors pour le coup, pas anthropomorphique, mais qui se rapproche de la figure du chien, qui rappelle plein de figures de science-fiction qu'on a déjà vues passer. Je pense que les chiens robots, on les a vus dans des tonnes de films, on les a lus dans des tonnes de bouquins. Et il y a quelque chose de soit fascinant, soit inquiétant autour de ça sur la forme qu'a un chien. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ça taille aussi, peut-être. Ça taille, son autonomie. On nous promet une autonomie grandissante qui, dans les faits, n'est pas si grandissante que ça non plus parce qu'il y a toujours une programmation, il y a toujours une régulation, il y a toujours un humain qui n'est pas très loin pour réguler tout ça. On n'est pas sur, ce n'est pas Skynet, on n'est pas sur Terminator pour l'instant. Ça pose des questions de surveillance aussi, quand on lâche des robots comme ça dans les rues. Ça, c'est la vraie question. Alors la surveillance, c'est une vraie question. Je vous rappelle quand même qu'au Japon, ils réfléchissent vraiment à se doter de beaucoup de robots, notamment parce qu'ils ont une population qui vieillit tellement vite et qu'ils ne vont pas pouvoir surveiller toutes les personnes âgées et ils considèrent que les robots sont peut-être une solution et du coup, avoir un robot qui ressemble à un chien pour ne pas effrayer la petite mamie japonaise, peut-être que ça pourrait être pas mal. Il faudra changer sa dimension, je pense. Oui, c'est vrai qu'il est un peu gros. Oui, voilà. Il est assez effrayé. Merci beaucoup à tous les deux pour ces commentaires sur l'actualité du secteur de la tech. Merci à François Ouste, directeur conseil au sein de l'agence Planète et Sébastien Maillot-Bibé, associé service financier chez Verton. Nous, juste après la pause, on retrouve notre invité de marque. Il s'agit donc de Joël Deronet. C'est la grande interview surfeur. Et voilà, c'est le moment de cette grande interview avec Joël Deronet. Merci beaucoup, Joël Deronet, d'être connecté avec nous, d'avoir accepté ce grand entretien dans Smartech. Bonjour, d'abord. Oui, bonjour à vous. Alors, je vous ai présenté comme un scientifique, prospectiviste, conférencier, écrivain. Mais je disais surtout, vous êtes pour moi l'un des premiers grands vulgarisateurs des révolutions technologiques. Votre histoire d'amour avec l'innovation, l'informatique, elle a démarré au MIT quand vous étiez là-bas en Silicon Valley au tout début de l'histoire d'Internet. Démarré au MIT, j'avais été accepté au laboratoire du professeur Cyrus Leventhal pour faire de la biologie moléculaire et de la chimie, mais en fait, en utilisant un ordinateur pour voir sur les écrans les molécules. Et Cyrus Leventhal m'avait dit, mais écoutez, Joël, pour venir dans mon labo, il faut savoir programmer. Est-ce que vous savez programmer ? J'ai dit non, pas du tout. Il m'a dit, voilà, lisez ce livre et apprenez à programmer. Voilà, j'ai commencé comme ça pour rentrer au labo de Leventhal. J'ai appris à programmer les ordinateurs. Et au MIT, il y en avait partout. J'en avais même un terminal qui m'avait mis à mon domicile. Et qu'est-ce qui vous a marqué à cette période ? Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé au tout début de cette histoire de la révolution numérique ? Ce qui m'a le plus frappé à cette époque-là, c'est qu'on était tous connectés en time-sharing. Ce qui m'a vraiment frappé, ça a d'ailleurs continué dans mes réflexions et dans mes livres, c'est ce que j'ai appelé le cerveau planétaire. Après, c'est le fait qu'on était connectés ensemble et qu'on créait une sorte comme des neurones individuels, on créait une sorte de cerveau connecté planétaire. Voilà, ça m'a frappé. Ça m'a même tellement frappé que j'ai écrit des livres là-dessus. Le cerveau planétaire, l'homme symbiotique, j'ai même appelé ce cerveau planétaire le cibionte, cible de cybernétique et bios de biologie. Voilà, ça m'a donc beaucoup frappé. Et aujourd'hui, j'imagine, votre regard sur la Silicon Valley est un peu différent. Comment vous voyez la place des GAFAM, la place que les GAFAM ont pris aujourd'hui ? Mon regard est un petit peu différent sur la Silicon Valley parce que d'un endroit complètement ouvert, complètement innovant, c'est devenu une espèce de religion, une espèce de secte. Il y a l'esprit Silicon Valley des entrepreneurs qui reste valable mais quand même la Silicon Valley exerce une sorte de pouvoir moral avec Facebook, avec beaucoup d'autres choses et les GAFAM que je n'apprécie plus tellement. Je pense qu'il y a une sorte de dérive de l'esprit Silicon Valley. Il va falloir aider à corriger un peu. Comment vous expliquez que la France n'ait pas pu justement prendre des parts, créer lui-même, elle-même, pardon, un géant du numérique ? On n'était pas complètement largué quand même à l'époque d'Arpanet. Pas du tout, on n'était pas largué. On avait inventé le time-sharing, il y a eu le rapport Noramak sur l'informatisation de la société donc on était quand même complètement dans le coup mais simplement c'est le pouvoir centralisateur, pyramidal de la France qui a interdit l'expansion en dit en anglais bottom-up du bas vers le haut des connexions des gens, des innovations internet pour se connecter en réseau. La France est un pays jacobin, pyramidal et le réseau est considéré comme quelque chose de louche qui a le pouvoir diffus alors qu'avec la centralisation des pouvoirs nous voulions que tout soit contrôlé par le politique et l'industriel. Donc voilà pourquoi on a loupé la révolution internet alors qu'on avait tout pour réussir. Et aujourd'hui vous avez l'impression que ça a un peu changé ça ? Oui bien sûr ça a complètement changé avec les réseaux avec la puissance des réseaux avec l'interconnexion avec la wifi la France est bien développée sur le plan de la wifi et donc c'est en train de changer et ça va changer encore plus avec la fibre optique et la 5G. Alors justement on va parler de la 5G parce que vous êtes engagé aussi sur les problématiques environnementales et on parle de plus en plus de remise en cause de cette croissance des usages et donc la 5G a été victime de polémiques importantes au sujet de la pollution qu'elle créait. Ça va créer une forme d'addiction d'ailleurs c'est recherché par les industriels il y aura une induction à la 5G comme il y a une induction à internet parce que pouvoir se connecter partout à tout moment avec son mobile avec un très haut débit ça va être tellement séduisant que les gens ne vont pas pouvoir résister donc il faut s'attendre à une forme d'addiction à la 5G comme pour internet il va falloir s'auto-réguler soi-même il va falloir se discipliner et n'utiliser qu'à bon escient et à bon usage. Oui donc finalement ce n'est pas forcément selon vous freiner la technologie qui est importante mais c'est d'éduquer sur les usages. Exactement. Alors entre 1987 et 1995 les français pouvaient vous suivre sur Europe 1 vous délivriez des chroniques sur les sciences et les technologies ça s'appelait les rendez-vous du futur et je le disais à l'époque vous étiez un des rares quand même à vulgariser ces sujets pourquoi ça vous semblait si important ? Ça m'a toujours semblé important d'abord comme prof comme pédagogue j'aimais enseigner et je voyais le décalage qui existait chez les industriels chez les politiques et dans le grand public entre l'avancée prodigieuse des nouvelles technologies et le décalage entre leur connaissance de ces nouvelles technologies et leurs pratiques donc prenant conscience de ce décalage entre le progrès et la capacité de la société d'absorber ce progrès je me suis dit qu'il fallait que je fasse régulièrement une émission scientifique et Jean-Pierre Elkabach à Europe 1 m'en a donné l'occasion et je l'ai prise très tôt et pendant 10 ans j'ai fait cette chronique d'Europe 1 les rendez-vous du futur et sont devenus plusieurs livres d'ailleurs oui on peut même trouver les retranscriptions sur le site internet qui vous est consacré quels sont ces bouleversements de notre société que vous avez prédit et peut-être aussi ces technos que vous n'avez pas vu arriver alors j'ai prédit évidemment les réseaux sociaux j'ai prédit internet très très tôt avant beaucoup de gens donc j'ai prédit internet j'ai prédit les réseaux sociaux dans lesquels on est complètement plongé aujourd'hui j'ai prédit le problème du réchauffement climatique du CO2 du changement l'importance du climat sur la santé de l'environnement ce que je n'ai pas prédit par exemple ce sont les trottinettes électriques dans les villes je ne l'ai pas vu arriver le déplacement avec les trottinettes électriques dans les villes c'était pourtant prévisible un déplacement très facile l'électricité le moteur électrique ajouté à la trottinette électrique l'extraordinaire expansion de la trottinette électrique dans les villes j'avoue que je ne l'ai pas vu arriver et puis il y a peut-être aussi des innovations qui n'ont jamais pris parce que finalement entre la bonne idée et l'usage il y a parfois un décalage je pense notamment il y avait une chronique c'était en 95 sur des antennes satellites invisibles bon ben c'est un peu dommage mais on ne les a pas vues arriver est-ce qu'il y a d'autres regrets comme ça que vous avez ? elles sont très visibles malheureusement elles sont trop visibles mais c'est vraiment dommage oui voilà enfin on a une antenne satellite avec notre smartphone qui la capte qui ne prend pas trop de place donc c'est vrai que ce sont des choses que j'avais prévues des choses que j'avais prévues qui ne sont pas arrivées par exemple je me suis trompé sur la smartwatch la montre intelligente je ne l'ai pas du tout vue arriver la montre intelligente connectée à la peau capable de transmettre des signaux venant du corps sur la montre et sur son smartphone j'avoue que je ne l'ai pas vue arriver et pourtant ça a pris une importance absolument considérable je ne sais même pas combien vous avez eu de chroniques dans ces rendez-vous du futur mais c'est vraiment intéressant passionnant même de s'y plonger la cité des sciences et de l'industrie vous êtes une figure importante de cet instrument d'initiation des jeunes à la science et aux enjeux de société liés à l'innovation est-ce qu'elle tient toujours un rôle important vous pensez aujourd'hui dans la société est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer une nouvelle cité numérique peut-être ? ou plus que jamais bien entendu un peu inhibée avec le problème de la pandémie virale qui réduit le nombre de personnes venant mais moi j'avais eu un petit mot que j'avais utilisé pas mal en disant la cité des sciences c'est comme une station service de l'intelligence sur les autoroutes de l'information station service de l'intelligence sur les autoroutes de l'information donc c'est ça la cité des sciences c'est un lieu où l'on va de convergence des idées de convergence des gens de convergence des faits de convergence des technologies c'est un endroit en quelques minutes en quelques heures par une visite et par un tour avec soi soi-même tout seul ou sa famille on apprend des quantités de choses très rapidement donc je continue à penser que la cité des sciences a un rôle et va avoir un rôle de plus en plus important surtout avec la liaison entre le numérique la réalité virtuelle la réalité augmentée et le lieu physique je répète le numérique la réalité virtuelle la réalité augmentée et le lieu physique on aura des casques mais en même temps on pourra aller physiquement voir des choses et voir des gens qui seront partagés les mêmes informations que vous une hybridation alors vous avez parlé de cette merveille de l'arrivée d'internet la connexion entre les cerveaux aujourd'hui on va plus loin avec la neurobiologie je pense notamment au projet Neuralink d'Elon Musk qui veut connecter le cerveau à l'intelligence des machines est-ce que ça c'est un sujet qui vous fait peur qui vous passionne ou il faut accélérer ? Alors j'avoue quand même je dois reconnaître de manière immodeste que j'étais un des tout premiers à parler de la connexion du cerveau direct avec les ordinateurs dans mon livre évidemment le macroscope l'homme symbiotique le cerveau planétaire et en fait quand Elon Musk en parle maintenant on parle beaucoup plus d'Elon Musk on oublie les français qui l'ont dit les premiers mais j'avoue quand même qu'avec totale immodestie que j'étais un des tout premiers en France et même dans le monde à parler de la connexion directe entre le cerveau et les machines et mon livre le cerveau planétaire était entièrement lié à ce sujet donc je pense que ça va continuer Le contexte a quand même changé Joël Doronet entre temps est-ce qu'aujourd'hui ces tests peuvent davantage nous inquiéter peut-être qu'avant ? Oui maintenant avec les fake news avec la manipulation du cerveau à des fins politiques avec la désinformation je pense que c'est beaucoup plus inquiétant que ça ne jamais été on retrouve Orwell on retrouve les dangers de la manipulation des cerveaux des gens on le voit en Chine avec la reconnaissance faciale et la note sociale que l'on donne à des gens en fonction des actions qu'ils font civiles ou inciviles donc je crois qu'on est en train de faire un pas de plus on va trop loin il va falloir être extrêmement vigilant contrôler tout cela et notre rôle de citoyen est d'abord de nous informer de partager par les réseaux et de prendre conscience de ce que les politiques ou les industriels préparent pour nous donc vigilance information participation réseau contact Alors vous êtes aussi un pionnier et un passionné du surf le sport le surf j'aimerais bien que vous nous racontiez cette découverte que vous avez fait avec ce sport moi je connais l'histoire qu'à travers Wikipédia je ne l'ai jamais entendu de votre bouche Alors j'ai découvert le surf en 1957 j'avais juste 20 ans j'ai fait pratiquer déjà le surf à plat ventre sur des petites planches recourbées devant et j'ai rencontré un américain scénariste américain dont j'ai découvert après que c'était un type de l'intelligence service comme on dit aux Etats-Unis un espion entre guillemets il s'appelait Peter Wirtel il était un serveur un scénariste américain le voilà d'ailleurs c'est lui qui m'a initié au surf il m'a prêté sa planche il m'a permis de surfer pendant trois mois d'étudiant pendant qu'il partait en Espagne faire un film donc ça a été une découverte extraordinaire pas seulement comme sport mais comme mode de vie on dit d'ailleurs surfer la vie on surfe sur les sondages un terme qu'on emploie de plus dans les médias et dans la politique surfer dans les sondages surfer en politique surfer ça veut dire se faufiler se débrouiller être en quelque sorte en déséquilibre contrôlé maîtriser sa propre évolution c'est ça le surf aujourd'hui et je considère le surf comme beaucoup plus qu'un sport comme un mode de vie surfer sur internet on pourrait même rajouter alors je sais que vous avez donné aussi une leçon de surf à Catherine Deneuve en 1964 j'ai trouvé en fait cette image colorisée de vous et de Catherine Deneuve sur une planche sur votre compte Twitter quel rapport entretenez-vous avec les réseaux sociaux Joël Doronet ? J'entretiens un rapport très régulier avec Twitter je tweet régulièrement des informations non pas pour critiquer non pas pour polémiquer non pas pour essayer de désinformer mais je tweet régulièrement tous les jours des informations pour aider les gens à mieux comprendre le futur à comprendre les nouvelles technologies les nouveaux vaccins les nouveaux travaux sur le cerveau les nouveaux ordinateurs donc mon rôle sur Twitter et pas un rôle de contestation ni un rôle de critique des gens mon rôle sur Twitter est un rôle de pédagogue d'informer donner aux gens envie du futur en comprenant la technologie alors j'ai également trouvé sur votre compte Twitter une image de votre grand-père russe qui est animé par l'application Deep Nostalgia qu'on doit à MyHeritage une entreprise spécialisée dans l'analyse du génome qu'est-ce que vous pensez de cette tendance autour de la génomique grand public le fait qu'on puisse alors en France c'est absolument inégal mais enfin on peut se produire des kits d'analyse du génome nous en tant que particulier je crois qu'il faut être prudent c'est extrêmement important que ça existe parce qu'on pourra les médecins pourront détecter des maladies je pense moi je suis un peu opposé à faire son génome pour soi-même je pense qu'on peut apprendre des choses sur son génome qui vont être beaucoup plus dangereuses sur l'esprit sur son système nerveux sur sa psychologie de savoir par exemple qu'à l'âge de 45 ans ou 50 ans ou 60 ans on est condamné grâce à son génome avoir telle maladie grave donc je pense qu'il ne faut pas le faire soi-même il vaut mieux que ce soit son médecin qui le sache et qui soit en relation avec vous et qui puisse doser l'information en fonction de votre psychologie par rapport à votre santé par rapport à votre idée de la mort l'idée de la disparition donc oui au génome mais pas vous tout seul directement certainement pas directement alors vous avez créé Biotics International en 1992 donc vous en êtes toujours le président c'est un cabinet de conseil stratégique en matière de nouvelles technologiques que conseilleriez-vous aujourd'hui aux entreprises pour réussir leur mou numérique alors aujourd'hui je conseille aux entreprises la relation humaine l'importance de la montée de la vie des gens du bas de la pyramide vers le haut le contraire de ce qu'on a fait pendant très souvent c'est-à-dire le côté exécutif de donner les ordres en haut et de regarder comment ça s'exécute en bas en récompensant en pénalisant ceux qui le font bien ou pas bien moi je pense que l'art d'aujourd'hui de l'écosystème numérique dans lequel on est dans l'entreprise l'art de la relation humaine du lien social c'est ça que je conseille aux entreprises c'est de créer toutes les conditions pour la participation des gens en réseau parce que j'ai découvert une chose importante que j'essaye d'expliquer dans mes articles et dans mes conférences en ce moment c'est que l'innovation naît de l'interaction dynamique des gens entre eux dans un réseau c'est l'interaction dynamique des gens qui conduit à l'innovation qui conduit au tout nouveau et donc il faut que l'entreprise favorise par les réseaux par le numérique par l'écosystème numérique le lien social le lien humain et l'interaction pour faire déboucher ces relations sur l'innovation Alors Joël de René on va rentrer dans la séquence à toute fin de cette séquence grande entretien avec une interview exprès je vous lance sur un mot vous me répondez le plus rapidement possible ce sont des questions très ouvertes comme celle-ci quels sont vos rêves ? Mes rêves c'est une magnité meilleure plus solidaire plus bienveillante plus réfléchissant à l'éducation aux jeunes aux personnes âgées aux libertés humaines voilà mon rêve mon rêve c'est une société de liberté de bienveillance de respect des uns et des autres et j'essaie d'y contribuer à ma humble façon avec mes articles mes livres et mes conférences Et le futur vous l'imaginez comment ? Le futur je l'imagine tel que nous le construirons comme le disait Gaston Berger le futur n'existe pas le futur est ce que nous en ferons et donc moi je suis consacre au futur j'essaie d'expliquer le futur pour donner aux gens envie du futur et pour qu'on le crée ensemble plutôt que de le subir Et dernière question la prochaine révolution technologique selon vous ce sera quoi ? Moi je pense que c'est la connexion du cerveau vers l'écosystème numérique dans lequel on est on est déjà en train petit à petit d'y arriver avec son smartphone qui est une véritable prothèse qui nous permet d'être à la fois une télécommande pour cliquer dans l'environnement un tableau de bord santé pour savoir comment nous allons comment nous vivons une télécommande ouverte pour cliquer sur l'environnement comme je le disais donc de plus en plus on va être en prothèse en symbiose avec notre smartphone dans l'écosystème numérique et la réalité augmentée va l'accroître encore plus Merci beaucoup Joël Deronet pour ce grand entretien dans Smartech je rappelle que vous êtes président de Biotics International et avec vous on a envie de comprendre et d'y aller dans ce futur à suivre on va parler d'OVNI on change de sujet mais ça reste un peu quand même une histoire de mystère et de découverte scientifique et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech c'est maintenant l'heure de parler de l'espace et en particulier des OVNI bonjour Cécilia bonjour Daphine aujourd'hui on part dans le surnaturel oui on part un peu dans le surnaturel vous avez sûrement vous même déjà rencontré quelqu'un qui vous jure avoir vu un jour dans la nuit dans le ciel un OVNI passé pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière et bien deux habitants du Lot-et-Garonne ont juré avoir vu en ouvrant leur volet une vingtaine de trains lumineux autour d'une forme bizarre qui volait avec des lumières bleutées bref les OVNI ces objets volants non identifiés font l'objet de fantasmes depuis très longtemps et s'ils titillent nos imaginaires et bien c'est pour une seule raison ils rappellent cette question que l'on se pose depuis des siècles sommes-nous seuls dans l'univers alors en fait les ufologues convaincus pensent que ces objets-là c'est la preuve que les extraterrestres nous rendent visite régulièrement sur Terre les ufologues ce sont les personnes qui étudient les OVNI ça vient du terme anglais UFO la traduction de OVNI et donc ces personnes-là sont persuadées que les OVNI qu'on voit c'est les vaisseaux les vaisseaux spatiaux des extraterrestres qui nous rendent visite alors moi je me demandais si on en voyait partout dans le monde des OVNI mais oui tous les jours il y a une nouvelle annonce un nouveau témoignage n'importe où dans le monde quelqu'un a vu un OVNI en fait les témoignages sont innombrables c'est vrai qu'il y a quand même une concentration autour des Etats-Unis les Américains ont une forte appétence pour le sujet d'ailleurs l'histoire la plus connue la plus mondialement connue elle nous vient des Etats-Unis c'est Rose Whale vous la connaissez cette ville située au Nouveau-Mexique c'est devenu un véritable pèlerinage il y a un festival UFO tous les ans où les personnes les ufologues passionnées vont se rendre là-bas c'est un véritable pèlerinage et tout ça pourquoi ? parce qu'en 1947 un vieux cow-boy a trouvé des débris dans un champ et il a été persuadé tout de suite que c'était la preuve du passage d'extraterrestres et puis l'armée en a rajouté une couche en débarquant sur le site en estampillant le tout sous le seau du secret défense évidemment le fameux secret défense qui va attirer tous les fantasmes comme ça et en plus de ça il y a quand même eu 800 témoignages de personnes qui jurent avoir vu un vaisseau tomber du ciel et même des petits corps verts d'extraterrestres est-ce qu'on a le fin mot de cette histoire Roswell ? alors l'US Air Force a été obligée de réagir au début elle a dit oui non c'est un ballon sonde quelconque qui est passé ensuite on a commencé à douter un petit peu de cette version elle a dû être obligée de préciser que ça faisait partie d'un projet top secret Mogul d'un projet d'espionnage de l'Union soviétique donc on comprend un petit peu le malaise pour parler de ça et donc elle a dû admettre à mettre ça dans un premier rapport et ça alors on parle pas là de corps extraterrestres qui se promènent autour du vaisseau du coup l'armée a sorti un deuxième rapport ils se sont un petit peu empêtrés dans cette histoire à vouloir rien dire tout de suite et dans ce deuxième rapport elle a expliqué que c'était les mannequins qu'on a vu aux images qui étaient lancés sauf que la réalité c'est que ces mannequins ils n'ont pas été utilisés avant 5 ans plus tard selon les rapports officiels donc voilà le mythe perdure encore avec des détails comme ça qui sont par accord et puis depuis les vidéos continuent de sortir en ce moment même d'ailleurs une enquête du FBI a lieu après le signalement et c'est assez rare pour le préciser le signalement d'un pilote d'American Airlines c'est la première fois qu'une compagnie aérienne aussi énorme admet officiellement qu'elle a fait un signalement d'ovni et le gouvernement réagit à chaque fois mais non pas à chaque fois évidemment mais en fait aux Etats-Unis en particulier il y a une loi sur la liberté de l'information qui oblige les institutions fédérales et militaires à dévoiler à déclassifier la documentation à tout citoyen américain qui le demande alors bien sûr dans les faits c'est un véritable parcours du combattant mais un ufologue confirmé a réussi à obtenir des documents sur les ovnis des pages et des pages qui relatent des dizaines d'incidents on parle d'un réfugié bosnia qui raconte une rencontre du troisième type d'une explosion en Russie qui serait liée à un ovni tout y est en tout cas c'est ce que prétend la NASA la CIA pardon restons dans le domaine militaire par contre le pentagone en 2020 a rendu public un rapport qui nous apporte quelques réponses un petit peu plus concrètes par exemple il relate huit événements des phénomènes qui pour les sept premiers impliqueraient en réalité des super hornettes ce sont des chasseurs de combats on les a vus à l'image il y a quelques secondes et ça ce seraient les objets que les témoignages de 2013 à 2014 auraient vu passer le huitième lui il fait écho à un Boeing EA-18G Glower c'est un Boeing un avion de guerre électronique donc ça expliquerait aussi que le public ne l'est pas reconnu et ça ce serait en 2019 et donc selon vous ce sont tout simplement des avions qui sont passés par là ben oui moi je pense que ce sont des avions des avions de combat des avions furtifs ou alors des drones de combat ou alors des prototypes de drones des prototypes d'avions des débris spatiaux en fait ces objets ne sont pas connus du grand public donc c'est normal qu'ils ne soient pas reconnus dans le ciel il n'est pas étonnant qu'on les prenne pour des vaisseaux spatiaux mais le plus étonnant c'est vrai que c'est souvent le mouvement de l'objet encore une fois on peut penser qu'il s'agit de mouvements de nouvelles technologies donc pas d'extraterrestres plutôt un gros problème de sécurité oui et ça c'est inquiétant parce que ça veut dire les pays qui font face à ces témoignages là souvent ils savent si c'est eux qui ont envoyé un avion furtif ou pas et quand c'est pas eux ça veut dire que notre pays a envoyé quelque chose non identifié sur leur territoire aérien et ça c'est une vraie problématique et alors est-ce qu'en France on a des ovnis ? oui on a des ovnis évidemment et en plus d'avoir des ovnis on a même notre roswell à nous je vous le raconte rapidement le 1er juillet 1965 un agriculteur à Valençol c'est en Provence remarque une petite lumière dans son champ et quand il s'y rend il découvre deux personnes de petite taille qui l'attendent il s'approche il voit ces individus il voit un aéronef derrière de forme un petit peu ovale et donc quand il s'approche de ces individus l'un de lui tend la main d'après son récit toujours avec un petit objet dans la main et là l'agriculteur a été complètement paralysé il a été obligé de les voir partir s'envoler dans le ciel d'après son récit quelle dommage sans pouvoir bouger cet agriculteur il a juré que pendant 10 ans il y avait des traces sur le sol et que pendant 10 ans rien n'a repoussé à cet endroit là alors bien sûr les médias à l'époque se sont un petit peu moqués de lui mais au lieu dans le gouvernement on s'est inquiétés et même des personnes reconnues des scientifiques reconnus comme Yves Rocard père de la bombe atomique française la bombe nucléaire française a pris cette histoire très au sérieux il y a un groupe d'études français sur le sujet oui qui d'ailleurs n'a toujours pas trouvé d'explication pour cet incident de Valençal c'est même un service public notre X-Files à nous ça s'appelle le GEPAN c'est créé en 1977 par le CNES c'est ce bureau d'études qui fait l'objet d'une série Canal Plus en ce moment même on en a beaucoup parlé et donc ce bureau d'études c'est eux qu'il faut appeler quand on voit un cas inexpliqué merci beaucoup Cécilia Sévry pour toute cette histoire autour des OVNI et ses explications également merci à tous de nous avoir suivis c'est l'heure du Lab le rendez-vous pitch les entreprises on se retrouve nous dès lundi je vous souhaite en attendant un excellent week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada